L'intrigue des initiés se déroule à Bercy essentiellement au ministère des finances et au sein du monde de la banque en France. C'est un milieu que je connais bien en tant que journaliste parce que j'ai enquêté plusieurs années dessus. J'avais un blog sur le sujet sur le site de l'Express pendant quelques années et puis j'ai publié avec Laurent Fargue qui était le journaliste avec qui je travaillais une enquête, un livre sur le ministère des finances en 2011 chez De Noël. Ce livre a été adapté en documentaire. On a participé évidemment au tournage et à l'écriture de documentaire Une pieuvre nommée Bercy qui est passé sur France 5 en 2012 et qui était en gros l'adaptation télévisuelle de notre enquête sur Bercy et le pouvoir de Bercy. Pendant cette enquête nous avons rencontré quasiment 150 personnes donc beaucoup de monde, des hommes politiques, des hauts fonctionnaires, des avocats, tous les gens qui gravitent autour du monde de la finance et du monde politique et économique en France et nous avons fait 150 interviews ce qui donnait un matériau brut d'une incroyable richesse et évidemment beaucoup de frustration de ne pas pouvoir l'utiliser complètement. Et moi pendant cette enquête journalistique j'ai souhaité, enfin j'avais déjà l'idée en tout cas d'en faire un roman, d'en faire une intrigue de fiction et donc de passer de l'exigence journalistique de vérité et de véracité des faits à la fantaisie de l'auteur de fiction qui peut se donner beaucoup plus de liberté dans ce qu'il raconte. Le premier roman a été publié en 2001 et puis j'en ai publié un autre en 2012 sur des sujets qui n'avaient rien à voir mais donc j'ai toujours eu cette double casquette entre guillemets de d'auteur de fiction et puis de de journalistes qui y écrit. Dans les deux cas il s'agit de raconter des histoires, dans le cas du journaliste sont des histoires vraies, dans le cas de l'auteur de fiction on est plus dans ce que je pourrais appeler un roman du réel parce que c'est quand même basé, même si les personnages sont évidemment des êtres totalement inventés, il y a une atmosphère, un contexte économique et politique qui est lui réel. L'intrigue des initiés se déroule quelques années après la chute de Lehman Brothers qui a eu lieu en 2008, donc nous sommes grosso modo en 2014-2015. Le Crédit Parisien qui est la plus grande banque française a besoin d'un plan de sauvetage en urgence et fait appel au pouvoir public, Bercy, le gouvernement, Matignon, l'Elysée, tout le monde est sur le pont. La seule différence par rapport à 2008 dans l'histoire que je raconte, c'est qu'à Bercy a été nommée une ministre très marquée à gauche pour donner des gages à l'électorat de gauche, du président qui lui-même est de gauche mais plutôt sociale libérale si on peut dire. Et cette ministre est très marquée à gauche, elle s'appelle Isabelle Colson et elle ne veut pas d'un remake du plan de soutien aux banques de 2008 qu'elle jugeait beaucoup trop favorable aux banques. Et donc il y a un match qui commence à s'installer entre la ministre, Isabelle Colson, l'administration de Bercy favorable plutôt à l'élaboration de ce plan de soutien et le lobby bancaire si on peut dire mené par Antoine Fertel qui est le président du Crédit Parisien, très influent sur la place de Paris. Et au milieu de ce champ de bataille où chacun doit choisir son camp, il y en a un qui refuse de choisir, c'est Christophe de Maury qui est le directeur de cabinet d'Isabelle Colson. Alors le directeur de cabinet c'est un peu la personne, c'est le double du ministre, c'est lui qui agit dans l'ombre de la ministre qui prépare les décisions et lui il refuse de choisir son camp, il essaie de trouver des compromis entre les uns et les autres. Une nuit on découvre dans la cour de l'hôtel des ministres le cadavre d'une femme et cette femme Christophe de Maury la connaît très bien, à ce moment là il bascule dans un tout autre univers. Les initiés c'est un roman sur la vie politique, sur la vie économique, mais ce n'est pas un roman politique, c'est-à-dire que ce n'est pas un roman à thèse. Je ne me situe pas du tout dans la tradition des auteurs de romans noirs français des années 80 ou 90 en ce sens. C'est avant tout une histoire que je raconte, des personnages auxquels on s'attache, desquels on se détache, mais il n'y a pas de propos politique derrière, il faut vraiment pas chercher ça parce que je pense que c'est l'ADN du journaliste qui ressort, c'est-à-dire que je ne prends pas parti, je raconte des faits qui sont faux puisque c'est de la fiction, mais je reste en observateur et pas en juge.